... de kiosque de la semaine à la une ce matin, c'est donc le vendredi 8 décembre, quand je le disais, c'est la fin du mandat de la force régionale de l'EAC en République démocratique du Congo. Depuis le week-end, les éléments kényans ont commencé à quitter la République démocratique du Congo. Ce matin, on parle des Soudanais qui quittent également la République démocratique du Congo. Nous allons analyser ces sujets avec nos invités au sujet du départ de la force régionale de l'EAC. Processus électoral, campagne électorale, élection du 20 décembre 2023. Ça ne peut pas manquer parce que là, nous sommes bien en pleine campagne électorale. Voilà, c'est la lettre de la Commission électorale nationale indépendante CENI, adressée à la présidente de la République qui fait grand bruit ce matin. La CENI sollicite urgentement 4 entonaves et 10 hélicoptères pour le déploiement du matériel. C'est donc ce qui ressort de la correspondance adressée au chef de l'État par la centrale électorale. Nous allons analyser ces sujets avec nos invités. Beaucoup des réactions après, des réactions des gens qui ont pris connaissance de cette correspondance. Est-ce qu'on tombe vers un glissement ? Est-ce que les élections seront réportées ? Mais la CENI perdit ces signes qu'il y aura le respect du calendrier pour la tenue des élections. Nous allons également revenir sur les messages de différents candidats lors de leur campagne électorale, puisque ça fait parler de messages, ça fait parler de l'huit durant toute la semaine. Nous allons analyser les sujets avec nos invités. Alors, nous sommes au nombre de 3 ce matin. Le premier est déjà là, Mike Gardi-Diana. Il est là sur ce plateau de kiosque, dans l'attente de Joël Cadet et Walter Cooille, pour un bon débat d'actualité. Mike Gardi-Diana, bonjour. Bonjour Madame, merci pour l'invitation. Alors, on commence avec la lettre de la CENI. Ça fait grand bruit. La Commission électorale nationale indépendante a adressé une lettre à la présence de la République, sollicitant des hélicoptères, c'est-à-dire des moyens pour le déploiement des kits électoraux. Alors, comment est-ce que vous avez reçu cette nouvelle, cette correspondance de la CENI ? Merci pour la question. Moi, pour moi, c'était une nouvelle normale, dans la mesure où, comme j'ai l'habitude de le dire, un bon responsable, c'est celui qui s'est trouvé des solutions, pas assez lamentées sur les difficultés. Et c'est vrai que le Congolais, depuis un certain moment, on a commencé à beaucoup trop tomber dans la communication anxiogène. Le fait que la CENI demande la mise en disponibilité des engins de l'armée pour pouvoir faciliter l'acheminement de matériel, je ne vois pas en quoi cela devrait être un problème. À deux semaines de l'atténue des élections. Oui, mais justement, la question, c'est l'acheminement, le matériel partent d'où ? C'est ça, la question. Ces matériels dont parle la CENI ne partent pas de Kinshasa. Ça, c'est pour l'information. Dans les différentes provinces, hormis Kinshasa et le Congo central, qui seront certainement livrés avec les derniers matériels qui, en route, vont arriver de Miru, le reste de la plupart des campagnes, selon les informations en interne, sont déjà dans les différents chefs-lieux de province. Ça a été déployé en silence. Si, exactement. Maintenant, le problème, c'est que ça doit quitter les chefs-lieux dans les différents centres de stockage pour atteindre les différents bureaux de vote. Donc, à ce niveau-là, quand vous parlez des deux semaines, c'est un pléement suffisant si on accède à l'allemand de la CENI dans les heures qui suivent. Et finalement, la CENI pourra faire ce travail-là. Je crois que c'est le premier déploiement en septembre. Attendez, vous avez dit, j'en dois bien comprendre, votre analyse. Vous avez dit quoi ? Ça sera déployé dans quel coin restant ? Dans les différentes zones, comme l'a signifié la lettre, dans les zones difficiles. Le problème, ça ne concerne pas l'ensemble de la pluie. Les zones difficiles, c'est-à-dire ? Justement dans la correspondance. Dans les zones difficiles, c'est difficile. C'est-à-dire, le Congo, on n'a pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire qu'il y a des zones très enclavées où, par voiture, ça prendra du temps, ou par où l'avion même n'arrive pas. Et qu'à ce niveau-là, il faut trouver d'autres moyens. Et c'est pour ça que la CENI demande ces moyens-là. Et ce n'est pas les hélicoptères, les antenautes qui manquent. L'armée en a acheté de neuf il y a quelques jours. Ça ne manque pas ? Non, ça ne manque pas. Mais si ça ne manque pas, pourquoi y adresser une correspondance dans ce sens-là ? Oui, mais justement, lui, il est CENI. C'est une organisation d'appui à la démocratie. C'est pas une entité du gouvernement, du pouvoir exécutif. Quand il a besoin de quelque chose du gouvernement, la CENI doit demander. Alors, vous pensez que la CENI va arriver là-bas et réquisitionner le matériel ? Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, mais depuis tous ces temps où était la CENI pour faire cette demande, à deux semaines, est-ce qu'il n'y a pas Anguisse ou Roche ? La question, c'est que depuis tout ce temps, il était où ? Il était là en train de s'occuper du process. Maintenant, là, il est dans la phase de déploiement. C'est pourquoi il le demande. Deux semaines, ce n'est pas tard ? Non, je ne pense pas. Est-ce que ces zones à problème, comme vous l'avez qualifié, ça sera facile d'atteindre ces zones ? Je vous ai dit que ce n'est pas l'ensemble de la République. C'est-à-dire qu'il y a des coins très enclavés où l'accès est difficile, où la CENI aura besoin du secours du matériel de l'armée pour pouvoir acheminer le matériel. Elle n'aura pas besoin de temps pour arriver à ces zones d'accès difficiles ? Je ne pense pas qu'il y ait un espace aérien congolais qui peut être couvert à plus de deux semaines, je ne pense pas. C'est généralement, par avion, par hélicoptère, c'est 8 heures, 6 heures de vol, 7 heures de vol, 4 heures de vol. Qui plus est, c'est dans les chefs-lieux, ça veut dire que c'est 2 heures de vol, 2 heures 30. Il faut qu'un engin... Il faut embarquer le matériel. Non, mais c'est ce que je dis. Quand on parle des heures de vol, je tiens compte aussi de l'embarquement et je pense qu'il ne faudra pas qu'on soit anxiogène. À ces niveaux-là, je ne vois pas en quoi un danger en deux semaines, c'est possible, c'est faisable. Quand vous dites pourquoi la CENI demande maintenant, oui, mais c'est parce que c'est maintenant qu'il faut déjà acheminer les différents matériels vers le centre de vote. Quoi de plus normal, on est à deux semaines, donc il n'y a pas à paniquer, il n'y a pas à craindre à ces niveaux-là. On dit qu'il y a du temps, deux semaines c'est beaucoup, ça peut arriver. Deux semaines, mais pas beaucoup, mais c'est amplement suffisant pour que la CENI fasse ce travail et continue son bon nombre de chemins. Alors là où ça va arriver, il faut qu'il y ait aussi des tests, des essais, parce que vous voyez les machines, les dispositifs électroniques de vote, ce n'est pas du coup directement qu'on commence à utiliser. Je comprends, c'est pourquoi je vous dis que ces matériels vont arriver avant. Mais quand vous parlez de tests, des essais, c'est vrai qu'il faut faire des essais, pas vraiment des essais, en fait ce qu'on appelle des mises en situation. C'est-à-dire que vous testez au lieu habituel, parce qu'il est peut-être possible que vous testez les matériels dans un chef-lieu où le courant est peut-être stable, qui peut faciliter les choses, mais que vous arrivez là-bas, que vous vous rendez compte qu'il y a des difficultés en termes de fonctionnement. Mais heureusement que la plupart des engins, surtout les machines commandées par la CENI, viennent avec des batteries, avec une certaine autonomie. Ça dit que c'est des engins chargeables, qui en cas de perte, ça ne pourra peut-être pas perturber le travail des agents de la CENI qui seront commis à cette charge-là de pouvoir enrôler. Donc en gros, c'est vrai que vous parlez des tests, c'est bien, mais c'est comme je vous ai dit, en deux semaines, si cela peut arriver en une semaine, on a une semaine pour pouvoir faire des essais, et puis avant de pouvoir y arriver, je ne vois pas en quoi on devrait s'alarmer. Il y a déjà du personnel là sur place. Le personnel, je crois que la dernière formation venait d'être clôturée, donc le problème des personnels ne se pose vraiment pas à cet instant. Alors qu'est-ce que vous diriez à ceux qui craignent, il ne voit que deux semaines, c'est peu, ils craignent, et cette demande, je ne sais pas si c'est brutale, ou à deux semaines de la fin des élections, ils voient autre chose derrière cette correspondance ? Moi, je le comprends, c'est normal, parce que, comme je vous ai dit ici, ce processus électoral est parti de manière un peu à l'indiquer, vous comprenez. On part de gauche à droite, quand vous avez une CENI qui commence son travail en retard, plus d'une année de retard, quand vous avez des contraintes financières qui pondaient ça et là, quand vous avez les quelques contraintes où la CENI a dû se faire violence pour pouvoir braver certaines difficultés, quand vous voyez aussi le tandem, le rapport, il faut le dire vrai, entre cette CENI et les acteurs politiques qui, grâce peut-être à quelques moments d'échange initiés par des bicaliments, ont commencé à s'éclaircir et à s'améliorer, c'est normal que la plupart des gens soient sceptiques, déjà que le scepticisme est dans l'ADN du Congolais, ça c'est une certitude, mais maintenant on est dans un contexte politique, depuis toujours la communication autour du processus électoral a été, et depuis toujours, anxiogène, toujours en train de susciter de craintes, mais aussi parce que la plupart des politiques qui prennent part à ces processus-là travaillent sur cette communication anxiogène, c'est-à-dire que ce sont des gens qui constamment viennent alarmer les gens, je ne sais pas, est-ce que c'est un moyen de mettre la pression à la CENI ou au gouvernement, peut-être, mais généralement ils ont adopté une communication très anxiogène, généralement en train de s'accrocher sur les quelques éléments qui ne marchent pas, et forcément ça crée cette forme de méfiance, mais je crois qu'à ces niveaux ici, quand on voit le degré de responsabilité de Denis Kalima, quand on se rend compte que finalement, malgré les difficultés, il n'est pas là à se plaindre, mais il fait un effort de pouvoir contourner les difficultés, pouvoir faire les choses de manière essentielle et bien, je crois qu'en dehors de ça, la seule chose aujourd'hui, il faut le dire aux gens, la seule chose qui peut empêcher la pénit des élections maintenant, c'est si on n'arrivait pas à déployer les kits électoraux dans certains endroits. Je crois que Denis Kalima l'a commis, elle l'a compris, c'est pourquoi il a vite lancé un cri d'alarme au gouvernement pour pouvoir l'aider. Vous avez parlé de la responsabilité, attendre la dernière minute, c'est aussi être responsable ? Non, il n'y a pas de dernière minute. La plupart des enfants... Deux semaines ? Non, mais c'est ça le problème. La deuxième semaine n'est pas la dernière minute. Il y a un calendrier. Posez la question, on vous dira qu'ici, l'idée de vouloir acheminer le matériel dans le bureau de vote, dans des zones difficiles, ne se fait pas, en tout cas à moins que vous me disiez, ça ne se fait pas après trois mois, quatre mois avant. Il faut combien de temps ? Non, mais c'est ça que je vous dis. Allez vérifier le calendrier de la Célie, revenez-nous et puis on va en discuter. Donc, est-ce que vous vous qualifiez tard, le caractère tardif d'une action, dépend du plan d'action de la Célie ? Et de l'heure que ce déploiement ne dérangerait pas la bonne tenue des élections, à quel moment vous faites allusion au retard ? Il faut qu'on soit de gens qui qualifient les infractions avant le DAC. Je comprends. On peut aller dans cette forme de pression, ok, d'accord, mais ici, ne parlez pas de retard. En deux semaines pour déployer les matériels dans quelques zones difficiles, je ne vois pas en quoi il y a retard. Je ne vois pas en quoi ces dernières minutes ne sont pas dernières minutes. Alors, il n'y a pas seulement le matériel que la Célie sollicite et des moyens aussi. 170 millions de dollars pour parachever les financements des opérations. Là aussi, ça ne vous dit rien ? Si, ce n'était pas 170 millions. 170 millions de dollars ? Ce n'était pas 170, c'est ça la question. C'était 400 millions. La Célie a eu 130 millions de manière échelonnée et les 170 millions doivent nécessairement arriver avant la fin de cette semaine et on espère que le gouvernement tiendra parole comme il a fait pour la première tranche. Merci. Merci, Mère Gadidiana. Joël Cadet est là avec nous. Bonjour, Joël Cadet. Bonjour, madame. Je m'excuse d'être venu en retard. Il y avait des embouteillages. J'ai pris la moto et voilà qu'un bus m'a versé de l'eau et de la saleté sur le corps. Je déploie également la conduite des motos sur la ville de Kinshasa. Je le condamne depuis plusieurs années, mais c'est comme si nos autorités ne nous écoutent pas. Hier, il y a eu un enfant qui est mort, deux enfants d'une même famille, qui ont été tamponnés par un véhicule. En tout cas, si on ne régularise pas la conduite des motos dans la ville de Kinshasa et même partout ailleurs, ça pose un sérieux problème. Vous voyez, ils violent tout, ils ne respectent personne, ils prennent les sens uniques et quand ils sont dans les sens uniques, ils insultent facilement. Je crois, malheureusement, on n'a pas eu une assemblée provinciale qui pouvait pratiquement voter les édits fixant la conduite des personnes et des biens dans la ville de Kinshasa. On n'en a pas eu, malheureusement. On a eu des danseurs, on a eu des détourneurs et voilà là où nous en sommes. Deuxième petite observation que je voudrais faire, c'est au regard de ce qui circule depuis hier, aidé bien sûr par notre ami Litsiani Choukhani de Politico.cd. c'est en ce qui concerne les passeports qu'aurait utilisé Moïse Katoumbi depuis 2013 jusqu'en 2019. Moi, je m'étonne que les gens puissent, qu'ils soient surpris par ça. Moi, j'ai toujours dit et les gens ont cru que Max Kadjombo avait haï Moïse Katoumbi. Jamais. Il n'a jamais eu de conflit d'intérêt avec lui. Il n'y a pas un centre d'intérêt avec Max Kadjombo. Mais Max Kadjombo ne détestait pas Moïse Katoumbi. Mais par contre, le système Moïse Katoumbi. Le système Moïse Katoumbi consiste en quoi ? Katoumbi n'a jamais aimé les Congos ni les Congolais. Ça, je le dis. Et vous pourriez le vérifier dans les temps qui vont suivre. Katoumbi n'a jamais aimé ni les Congos ni les Congolais. Je veux d'abord, je veux commencer un peu par ce qui est peut-être plus indécent dans sa vie privée. c'est son droit légitime, c'est son droit de choisir qui il veut pour épouser. Vous avez déjà entendu que Katoumbi a une femme congolaise ? Même une Likangou. Allons-y. Mais là, c'est sa vie privée. C'est ce que je dis. Je vais commencer par... C'est ce que je dis. Je vais commencer par ce qui est indécent. Donc, vous avez déjà entendu que quand quelqu'un aime les Congolais, est-ce que vous pensez que de toutes les Congolaises comme vous, il n'y a pas de belles femmes, il n'y a pas de femmes douces, il n'y a pas de bonnes femmes auxquelles Katoumbi pouvait se marier ? Ça, c'est premièrement. Première chose. Deuxième chose. Le privé. Pour vous prouver que Katoumbi n'aime pas les Congolais, regardez-là toutes ces entreprises. Je dis bien, dans toutes ces entreprises, il n'y a jamais eu un directeur gestionnaire congolais. Ce sont toujours des Blancs. Tous. Les seules personnes qui ont bénéficié de sa magnanimité pour diriger un de ces cas, c'est M. Kitango, Nazemba, Raphaël et mon vieux Edmond Bas. Pourquoi ils ont bénéficié ? Parce que ce sont eux qui l'ont aidé. Qui l'ont aidé à récupérer la mine de Kilwa quand il avait bloqué le camion de la Gekamine en Zambie. On a dit que Zambie avait bloqué le camion, 4 m'ont manqué parti, Kiba Samalima est parti avec son conseil juridique maître Jean-Claude Mouyambo. Ils ont découvert que non, c'était Katoom qui avait bloqué. Pour une dette de 2 000 dollars des poissons livrés à la Gekamine, mais cette dette-là a augmenté d'intérêt jusqu'à atteindre le montant de 2 millions de 2 000 dollars américains. Et comme pour lui récompenser, Kitango, qui était pré-ADG de la Gekamine, et Edmond Bas, qui était, je crois, dans le comité de gestion, vont l'aider pour lui donner en contrepartie pour cette vieille dette-là la mine de Kilwa. Et cette mine, au bout de quelques mois, Ngoï Moulouna l'avait dit sur la RTLC, il va la revendre à 69 millions de dollars. Voilà le seul Congolais. Aller à la ferme de Futuka, aller à sa minoterie de Machamba, vous allez voir que ce sont les Sud-Africains qui sont en train de gérer ces entreprises. Donc, il n'a jamais aimé le Congo. Alors, vous voulez quelqu'un comme ça, vous allez lui remettre le Congo qui n'a jamais aimé. Il n'a aimé que sa richesse. Dites-moi, et Mouyambo, Kaka Tung va venir ici. Vous savez, il y a eu une émission qui a été réalisée avec Thierry Michel au Mouyambo à déballer Katumbi. Le soir, un confrère dont j'étais le nom que je connais va donner cette émission-là à Katumbi. Katumbi l'a fait passer sur Njota. Le lendemain, on va saccager la maison de Mouyambo. Katumbi va accepter la critique dans cette ville. Lui qui a même refusé une discussion au Parlement pour une loi, il a refusé la liberté au Parlement et du Tite. Voilà ce que je voudrais dire penser un peu, une pensée pieuse parce qu'il y a des gens qui pensent que non, Joël, on déteste Katumbi. Non, c'est le système Katumbi. Si Katumbi accepte de nous aimer, que Katumbi accepte tout simplement de nous aimer, d'aimer le Congo, d'aimer le Congolais, il peut diriger le Congo. Que de la mesure il n'aime que l'archive du Congo. Je vous ai donné quelques cas, quelques cas, même parmi ces macans, il n'y a pas la vie privée, Joël, si vous voulez. Pas la vie privée, il n'y a pas la vie privée. Or, est-ce qu'il y a quoi de votre intervention à ce sujet ? Quand tout le monde n'a jamais aimé le Congo, il n'a jamais aimé le Congo. Et nous lui demandons d'aimer le Congo. Il aimait le Congolais. Merci, Joël Cadet. Alors, vous répondez à ma question par rapport à la CENI qui sollicite des moyens et puis des hélicoptères dans une correspondance adressée à la présidence de la République. Alors, Joël Cadet, vous répondez à ma question. Je vous prête mon micro. Oui, je crois que la CENI a agi d'une manière prudente et soit en avance compte tenu de la réalité qu'elle connaît sur le terrain. Mais, j'aimerais rebondir par rapport à ce que ma gardie d'en a venu de dire. C'est exactement ce qui nous est arrivé en 2018. C'est pourquoi Denis Cadet m'a dit que ce n'est pas inédit. Donc, ça a déjà été fait en 2018. Les élections étaient prévues, je crois, pour, je crois encore le 20, et elles ont été repoussées d'une semaine. Et au regard des explications telles qu'il les a données, je crois que le temps qui reste, si le gouvernement accède à sa demande, quoi qu'on est face à une guerre que nous livre le Rwanda, et le Rwanda tient à prendre Saké pour finalement prendre Goma, déplacer les hélicos qui sont au front pour le déployement de matériel pour reconstituer encore une fois de plus une distraction, c'est-à-dire que nous demandons à M. Kazadi, qui est Nicolas, au niveau de finances, et au Premier ministre de se déployer pour que nous ayons les élections dans le délai fixé. A deux semaines, c'est possible. En effet, rien n'est impossible dans la mesure où il peut y avoir une volonté engagée. Ceux qui se disent aussi milliardaires, millionnaires, ils peuvent aussi contribuer pour le déployement des matériels. Il y a des candidats qui disent qu'ils sont des milliardaires, ils peuvent également intervenir pour le déployement des matériels s'ils veulent que les élections soient organisées dans le temps. Je crois que c'est tout ce que je puis dis quant à ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner raison aux opposants par exemple, qui disaient que c'était impossible d'organiser des élections et aujourd'hui, voilà, Denis Kadima qui attend à deux semaines pour faire cette demande. Mais, Denis Kadima, il y a le pouvoir qui lui revient et il a des limites. Son problème, c'était organiser par exemple l'enrôlement. Le renouvellement du fichier électoral, ça a été fait. Deuxièmement, il fallait qu'il publie le calendrier électoral. Donc, l'affaire de route d'abord. Après l'affaire de route, le calendrier électoral, dans toutes les étapes, ont été respectées scrupuleusement. Alors, les moyens, la sécurité, ce n'est pas son affaire. Les moyens et la sécurité sont de l'apanage du gouvernement. Alors, là où il a trouvé que maintenant, j'ai des limites, il a levé le temps. Il a lancé le prix de l'art. Non, mais il avait confiance parce que depuis qu'il a commencé jusqu'à ce jour, les choses marchaient sur... Vous n'avez jamais entendu la CEMI repousser une étape par rapport aux moyens. Mais les observateurs se plaignaient et dénonçaient par exemple le problème des cartes, la liste des électeurs, tout ça un peu. Vous voyez que c'était impossible d'organiser l'élection dans le délai. Madame, aussi longtemps que nous serons sur la terre des hommes, aussi longtemps il n'y aura pas une oeuvre parfaite. Peut-être lorsque nous serons au ciel, c'est là où tout est parfait, c'est là où tout est saint. Mais aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, il y aura des écailles qui devront en effet être surmontées. Voilà, c'est ce que j'ai pu vous dire, Madame. Alors, c'est-à-dire que vous soutenez qu'il y ait report d'une semaine des élections. En tout cas, dans la mesure où il sera difficile de déployer tous les matériels sur le terrain au 20 décembre, nous allons répéter ce qui a été fait. On va remercier ce qui a été fait en 2018. On pourrait pousser les élections. Question de les organiser, question de déployer tous les autres matériels sur le terrain. Si l'Afrique du Sud n'avait pas refusé de nous livrer les bulletins de, qu'est-ce que je dis, les procès verbaux, je crois que ça aurait été plus vite fait. Mais maintenant, on a été obligé d'aller vers la Chine. Afrique du Sud, RDC, c'était plus facile par camion, par avion, ainsi de suite. Mais là, il se pose un problème de la Chine jusqu'ici. Et même quand les matériels qui vont partir de la Chine jusqu'en République démocratique du Congo, il faudrait également qu'ils soient déployés. Et vous savez que la République démocratique du Congo, c'est 4 fois la France, c'est 80 fois la Belgique. Donc, ce n'est pas au Libéria, ce n'est pas à Madagascar, ce n'est pas le Rwanda, on pouvait marcher de bout en bout en un seul jour. Alors, il fallait prévoir tout ça dans le programme. Mais, c'est pourquoi le vrai problème que nous avons en République démocratique du Congo, c'est que même nous-mêmes, les Congolais, comme je l'ai dit de Moïse, on n'aime pas notre pays, on n'aime pas le Congo. Parce que si on aimait le Congo, on pouvait regarder les Gabos, on pouvait regarder la République démocratique du Congo et se dire qu'organiser les élections dans notre pays au bout de 5 ans, des mandats, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Et si, on devrait se mettre en tête qu'il est impossible d'organiser les élections dans les 5 ans avec la vastitude de notre pays, l'étendue de notre pays, je crois qu'on pouvait repousser le mandat et des députés, malheureusement, quand ils sont là, c'est pour leurs propres intérêts, et du président de la République à 7 ans. Comme ça, lorsque vous êtes déjà à 5 ans du mandat, les 2 ans vous permettent de préparer les élections. Mais s'il faudrait aller aux élections, et puis vous savez, madame, l'argent qu'on dépense aujourd'hui, c'est une réflexion qu'on devrait peut-être approfondir sans passion, sans parti pris, sans considération partisane, les dépenses qui sont faites pour les élections. si on pouvait affecter ces dépenses-là au développement de notre pays. On parle d'un milliard, avec un milliard, on a fait combien de choses ? On a construit combien d'écoles ? On a construit combien d'hôpitaux ? On a construit combien de routes et de deserts agricoles ? Mais maintenant, si on doit se mettre dans ce système et d'ailleurs, où dans la plupart des cas, la volonté de l'électeur n'est pas respectée, en Afrique, je parle du manier général, je ne vois pas. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être si on réfléchit aujourd'hui, on va nous coller des considérations partisanes et ainsi de suite, mais dès qu'il y a l'élection, de l'entame de l'année du premier mandat de celui qui sera voté, on réfléchit un peu pour voir est-ce que notre pays, nous sommes Gabon, nous sommes Libériens, nous sommes Sierra Leone, nous sommes Gambie, nous sommes Botswana, pour nous permettre de nous engager dans un risque où nous sommes pratiquement l'Europe occidentale dans sa dimension ancienne lors de la guerre froide. Donc, on est la Belgique, l'Allemagne, orientale, non, occidentale, on est l'Italie, donc c'est ça la RDC. Remettons-vous, vous allez, si on peut se permettre au bout de 4 ans, au bout de 5 ans, ils peuvent organiser les élections et ils ont déjà les infrastructures battues, ils ont des trains, ils ont les tramways, ils ont les métros, ils ont les avions et ci de suite. Nous aussi, nous avons des moyens pour avoir tout ça, des richesses, des sous-sols, quelles sont les richesses qui sont traitées chez nous ? Mais nous avons ces richesses-là mais qui ne sont pas traitées chez nous, ces richesses-là ne sont pas traitées chez nous, ils sont traitées chez eux et ils ne nous laissent pas la main libre pour gérer nos richesses. C'est pourquoi ils nous livrent la guerre. C'est ainsi que moi j'ai toujours dit qu'il est impossible que la RDC soit totalement en paix avec tout ce que Dieu a déversé sur notre sol, sur notre sous-sol comme richesse. Et les États-Unis, la Chine, la France, la Belgique ne nous donneront jamais l'occasion de tremper. Voilà pourquoi ils nous fabriquent des candidats étrangers et délétrangers pour déstabiliser définitivement la démocratie du Congo après nous avoir colonisés, après nous avoir traités en nous exportant, en nous vendant aux États-Unis et maintenant, ils vont dépiaisser notre pays avec la nouvelle classe politique qu'ils veulent nous imposer. Je veux revenir avec vous, avec ces concepts que vous avez lâchés, la candidate des étrangers et de l'étranger. Très bien. Nous avons déjà parlé. main-gardée, Diana, est-ce que ce n'est pas un dialogue en téléchargement ? Parce qu'on a suivi certains candidats présidents. La candidate Marie-Josée Ifoko qui préconise trois ans qui est qu'on puisse rallonger ce cycle-là trois ans pour la télévision des élections. Est-ce que ce n'est pas un dialogue en téléchargement ? Un dialogue en téléchargement ? Je ne comprends pas vraiment où vous voulez aller mais quand Marie-Josée Ifoko propose trois ans de glissement, la question c'est que c'est pourquoi ? Pour résoudre aucun problème ? Parce qu'on n'est pas prêt Joël a parlé même qu'on devait avoir sept ans sept ans d'un mandat. Bon, lui il parle de sept ans d'un mandat. Sa logique à lui ne détient pas forcément dans la capacité à organiser les élections. Sa logique dans le fond est économique. Or, sur les approches économiques il est possible de pouvoir avoir une préparation convenable à tomber aux élections. quand on est un état où la notion de la légitimité souffre encore dans la conscience collective on ne peut pas se permettre. Le Congo on aimerait bien à retourner parce que nous en tant que Bantou on est nés. Quand vous voyez même notre manière de faire la politique on a l'ADN on a le gène de la royauté. On est dans la société dans le pouvoir traditionnel mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut ? On est devenu un état moderne on est obligé d'emprunter cette voie de la démocratie à l'occidentale. Malheureusement c'est comme j'ai l'habitude de vous dire que nous on vit la misère intellectuelle on fait du métisme on copie sans adapter les intelligences à notre réalité je suis d'accord mais aujourd'hui c'est tard aujourd'hui toute idée toute réflexion dans le sens de pouvoir allonger le mandat des dirigeants va à la limite exacerber la population mais au-delà de ça va presque inquiéter au départ parce que c'est la mentalité si on estime qu'en 5 ans l'adage qu'il dit c'est lui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne le sera pas dans les grandes choses si en si peu de temps on n'est pas à même de pouvoir faire la part des choses entre ce qui est sacré ce qui est obligatoire et ce qui est aléatoire même après 10 ans on ne le fera pas c'est ça la réalité le problème ici c'est un problème d'homme moi je suis d'accord qu'en tant que bantou peut-être pour des raisons de politique de développement 5 ans ce n'est pas suffisant je préférais à la limite qu'on accorde un seul mandat non renouvelable à un chef de l'état que ce soit en 10 ans 10 ans oui comme ça on couple de 10 ans il ne va pas demander encore 10 années de plus non c'est là où je dis là vous évoquez les éléments caractériels de l'homme mais moi ici je suis dans le principe pour des politiques de développement je pense qu'à la limite on peut coupler les deux mandats au lieu de 5 ans renouvelables on met 10 ans pour permettre à quelqu'un d'établir un projet à très long terme sur les questions de développement mais nous ne sommes pas vous êtes dans une approche personnelle nous on est dans l'approche collective quand vous dites qu'ils soient rassasiés ici on ne vient pas là-bas ce n'est pas une promotion ce n'est pas un gain en temps normal c'est une responsabilité c'est une mission c'est un fardeau on ne peut pas parler des rassasiés mais être en mesure de pouvoir remplir ce pour quoi on est arrivé à la tête du pays mais je disais que là n'est pas le problème mais Kabil a fait 18 ans puisque en 18 ans vous avez dit être capable la dernière fois c'est quoi ? être en mesure d'appliquer une politique de développement c'est ça votre phrase oui c'est ça ma phrase Kabil a fait 18 ans est-ce qu'il a su appliquer la politique de développement que vous venez de dire parce que vous dites qu'on laisse 10 ans à un président de la république on a du temps pour ce sujet réaliser d'accord quand vous parlez des 18 ans ce pouvoir est établi en des séquences Kabil est arrivé après le décès de M. Laurent Désiré Kabila on a pris une phase transitoire vous appelez ça gouvernance avec 4 présidents le schéma l'innovation mondiale c'est à dire comme c'était une phase transitoire je ne vais rien faire comme c'est la transition je vais passer comme ça dans la notion de l'état il y a ce qu'on appelle les premiers pas avant Kabila le Congo venait de quel genre d'état j'aurais préféré pour des raisons vous parliez de Mobutu qui a fait 32 ans toujours pas rassasier non c'est simple parce que vous vous regardez avec le regard subjectif toujours pas rassasier ici on n'est pas question de rassasier on est question dans la politique de développement c'est là où vous me ramenez dans la logique je vous ai dit que quand on est le Congo ça finira par exacerbé parce que on a une misère intellectuelle le problème c'est quand on accède quel est le prisme qu'on a du pouvoir c'est ça notre difficulté le problème c'est l'homme le problème n'est pas tant dans les principes en soi le problème c'est nous hommes quand vous parlez des 32 ans je suis d'accord 32 ans 18 ans 5 ans c'est là où je vous dis que pour deux principes puisqu'on a évolué on a fait un premier pas vers cette marche de la démocratie aujourd'hui on sait que les élections est devenu réellement une exigence constitutionnelle et un impératif maintenant la limite du possible et c'est de voir comment lier cet impératif constitutionnel aux besoins du développement parce que je vais adopter quand Joël Cadet vous dit les élections les élections comme il l'a dit n'est pas une fin en soi l'élection est un mécanisme est-ce que l'élection est un facteur de développement je risque de vous choquer pour vous dire non la preuve vous voulez une preuve la Chine n'est pas une démocratie mais quel est cet état occidental que vous mettrez aux côtés de la Chine en termes de développement de manière isolée prenez ces états là de manière isolée vous verrez qu'ils ont besoin d'être dans une coalition pour faire face à la Chine autant que l'Union Européenne et les autres organisations c'est pour vous dire qu'à la limite près il faudra qu'on arrive à un niveau où on peut pousser la réflexion très loin or ici la réflexion c'est aussi savoir travailler cette conscience collective qui pour moi est en panne c'est quoi les élections pour nous ? je ne suis pas sûr que beaucoup de gens seront en mesure de pouvoir y répondre parce que déjà même quand on est élu la notion de la légitimité on ne sait pas ce que c'est c'est ça le danger revenons sur notre sujet sur la question des élections je vais chuter par là je reviens sur un élément essentiel je vous ai dit ici il existe un planning dans l'organisation des élections il y a plusieurs types de contraintes les principales contraintes c'est les contraintes d'ordre légotechnique les contraintes d'ordre politique mais j'ajoute les contraintes financières à ces niveaux là il y a des parts il y a des responsabilités qui incombent à la CENI il y a des responsabilités qui incombent au pouvoir exécutif parce que l'élection est un mécanisme politique la CENI est l'entité organisatrice mais la CENI ne finance pas les élections quand il y a des difficultés quand vous parlez de la CENI vous vous donnez l'impression que ce que la CENI dit aujourd'hui arrive tard mais c'est faux c'est pas tard non mais la CENI a publié sa feuille de route lisez la liste de contraintes c'est là où je vous dis que pour moi Kadima fait preuve de responsabilité parce que Kadima serait Kadima serait quelqu'un d'autre à la limite du possible vous serez rendu compte que finalement déjà comme Nanga il aurait proposé un délai de report il aurait proposé depuis 2021 au regard de contraintes mais le problème c'est qu'il est en train de corriger jamais faisant et aujourd'hui je vous dis si vous êtes capable de me répondre répondez-moi quel est cet élément essentiel qui peut nous empêcher d'aller aux élections en 2023 vous parlez des insuffisances quand vous parlez des insuffisances la SONI vous dit je suis un autre sujet la SONI vous dit il dit le seul élément qui peut nous empêcher d'organiser les élections maintenant c'est l'incapacité de déployer si seulement l'armée nous donne ses 10 hélicoptères et les Antonovs on sera en mesure d'acheminer nos matériels parce que dans son planning notamment avec l'impression de bulletin qui doit arriver ça dit dans son planning dès lors que le gouvernement accède il résout le problème parce que aussi je répète ce que je vous ai dit ici la plupart des kits ne vont pas partir de Kinshasa des différents chefs-lieux parce que la Sénia a déjà déployé dans ses différents antennes dans ses centres au niveau de chefs-lieux maintenant le problème c'est de le faire parvenir et quand on parle de zones difficiles c'est des zones enclavées ça représente je crois 43 si j'ai bonne mémoire ou 42% de l'espace après donc en gros c'est pas c'est pas une réalité continentale pour l'ensemble de l'État c'est ça la réalité des choses ce que je veux c'est qu'à la limite entre vrai et être juste je pense qu'à la limite du possible maintenant il faut être juste la justice exige de nous tenir compte c'est mettre parfois la place des autres être vrai c'est parler avec état d'âme parler avec sentiment en fonction de ce qui est factuel mais être juste c'est dire bon écoutez au regard des difficultés ça aurait été quelqu'un d'autre comment ça serait passé quand vous parlez de Marie-Josée Foucault je suis désolé Marie-Josée Foucault fait partie de la classe de gens qui sont arrivés en politique qui sont qui ont allé déposer des candidatures tout en sachant qu'il n'y aura pas élection il y aura un dialogue à la limite du possible pour tout aborder et puis après ils vont accéder à la gestion il y a juste une petite question avant de donner la parole à Joëtte Cadet après trois cycles est-ce qu'on n'a pas acquis beaucoup d'expérience pour éviter des erreurs que nous sommes en train de vivre maintenant ? vous me ramenez à ce que j'avais dit ici je crois que chez nous le problème c'est un problème d'âme pourquoi ? moi je veux considérer que cette fois-ci pendant ces quelques années ici on a eu beaucoup de difficultés surtout dans les approches économiques parce que l'élection est avant tout d'abord question de moyens puis question d'autres considérations politiques et sécuritaires je crois qu'au regard du contexte économique qui est le nôtre on n'a pas eu suffisamment le temps de pouvoir mettre la CENI dans les conditions c'est là où je dis que tout est toute part de la programmation c'est à ces niveaux-là qu'on a peut-être pêché je peux comprendre il y a beaucoup de défis il y a les défis sécuritaires qui pour moi le caractère sacré de la vie humaine passe avant tout mais après maintenant que les élections pour ne pas embraser parce que l'élection peut être aussi facteur de crise interne d'implosion interne à la limite il faut concilier les deux donc en gros pour moi c'est une question de programmation et j'espère qu'on va la résoudre mais pour finir si vous me permettez en quelques secondes si on passe à notre sujet en quelques secondes je voulais revenir sur un élément essentiel qu'il a évoqué dès le départ quand je vous dis que le Congo a un problème d'hommes c'est parce que même dans les politiques internes dans la gestion de la vie on prend le soin d'aller mettre des édits pour la collecte de taxes à impôts sur des engins mais avez-vous déjà vu le service de la police des circulations routières contrôler ceux qui conduisent ils conduisent son permis et ça semble être n'est pas une exigence je peux apprendre dans la rue demain je prends ma moto j'arrive dès lors que je paye ma taxe dès lors que j'ai payé le droit pour l'engin mais la personne qui conduit on s'entame non mais il y avait un message là par rapport au permis non ? c'était où ? quand ? il y a quelques mois il y a quelques mois qu'on délivre plus de permis de conduire c'est ça ? non je ne parle pas même quand on ne délivre pas permis de conduire on se rassure de la qualité du conducteur ah ok merci merci alors on parle de la fin du mandat de la force régionale de l'ESC c'est aujourd'hui le 8 décembre déjà le dimanche c'était les Kenyans qui commençaient déjà à partir ce matin on parle des Soudanais si je ne m'abuse alors comment vous voyez la suite de cette partie du pays autant plus qu'on dit qu'il y a 23 cherchent à conquérir les espaces jadis occupés par la force de l'ESC bon il faut quand même saluer la détermination du gouvernement congolais qui s'est rebuffé dans l'erreur commise parce que nous tous nous nous étions levés comme un seul pour dire non à notre adhésion à cette organisation internationale une adhésion de trop parce que nous sommes dans la CAC nous sommes dans SADEC nous sommes dans l'OIA nous sommes dans trop d'organisations internationales mais donc on ne sent pas un apport sur la république démocratique du Congo par contre il avait fallu que l'on puisse renforcer la dynamique interne compter sur nos plus fidèles et loyaux alliés qui sont ceux qui nous ont soutenus pendant la guerre contre le RCD contre le Rwanda l'Ouganda et le Burundi en 1998 99 notamment les Zimbabwe la Namibie l'Angola mais on va aller chez ceux qui avaient commencé la guerre contre nous je le disais hier avec monsieur Karl Loup-Coussin lorsque j'ai quitté le cours et on en discutait d'ailleurs dans l'auditoire lorsque vous voyez un poussin remplir une casserole vous dites pardon qui m'a dit d'être dit Rosuille Karl Loup-Coussin oui donc lorsque vous regardez un poussin remplir la casserole c'est que sa mère est dedans le Rwanda est incapable madame de nous livrer la guerre et de nous vaincre même pendant une seule seconde vaincre la force la RDC c'est l'armée qui n'a jamais été vaincue du monde depuis que nous avons commencé depuis l'EIC depuis la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale c'est pourquoi vous avez des avenues telles que Saïo telles que Force publique telles que Gambela et ainsi de suite c'est à l'honneur de la force publique qui s'était manifestée pendant la première et la deuxième guerre mondiale c'est justement pour vous dire ce sont les Etats-Unis c'est la grande Bretagne de Tony Blair les Etats-Unis de 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 Bill Clinton c'est la France maintenant qui soutient le Rwanda pour nous attaquer mais alors lorsque les anglo-saxons ont commencé la guerre ils avaient utilisé qui ? c'était des Kenyans c'était des Érythréens c'était des Rwandais c'était des Burundais c'était des Ougandais des Ougandais petits ni Lothique pour ne pas être raciste ce sont eux qui nous ont attaqué et comment pensez-vous que les Kenyans peuvent lever sa main contre donc les les minotiques Kenyans peuvent lever leur main contre les minotiques rwandais c'est impossible et heureusement que le président de la République a entendu notre voix ils ont refusé de renouveler le mandat nous espérons que vraiment ils devront partir et qu'à l'interne que le chef de l'Etat en profite pour davantage exfiltrer notre armée de dénigaleuse pour nous permettre quand même de nous relancer s'il faudrait j'ai entendu un candidat président de la République qui a livré le secret de défense au lieu que le secret d'augmenter le solde de militaires il a recruté les mercenaires mais ça c'est le secret de défense comment vous pouvez livrer ce secret là à nos ennemis qu'ils ne se sont même pas désignés comme nos propres ennemis on lui a demandé à mon confrère de Malayka TV lui a posé la question pourquoi vous ne voulez pas désigner le Rwanda comme notre propre ennemi pourquoi vous ne voulez pas désigner Kagame parce que son ami autour de moi Ibrahim George Soros ainsi de suite il ne peut pas la désignation va changer quelque chose sous terrain madame en lingala on dit le seul fait d'abord il y a le seul fait d'abord le seul fait d'abord il y a peur le seul fait mais qu'est-ce que nous en tant que journalistes nous avons comme pouvoir d'échanger de transformer les choses nous n'avons pas une arme notre arme c'est notre plume notre arme c'est notre bouche notre arme c'est tel que nous sommes en train de dénoncer ici Gobila n'est pas à l'aise dans la mesure où la ville n'est pas gérée tel que nous parlons là qui sait qu'elle nous entend et il transforme beaucoup d'autres choses pourquoi vous nous invitez qu'est-ce qui a transformé combien de choses dans ce pays ici je me rappelle à l'époque à Matete à Bandal on mettait les éclats géants pour nous suivre lorsque vous avez dénoncé déjà c'est le premier pas et quand vous avez dénoncé on a identifié que l'ennemi c'est tel comme aujourd'hui tous les congolais savent que notre monstre notre diable par qui les occidentaux passent et même toute l'Afrique parce que les gens pensent que non il n'y a que nous les congolais qui le disons non même les maliens j'ai entendu une dame malienne j'ai entendu un monsieur camerounais qui a désigné Kagame comme le malheur de l'Afrique centrale comme l'homme par qui les occidentaux passent pour tuer encore massacrer les congolais violer les femmes congolaises il faut le désigner donc on doit dire bon debara de l'Afrique en effet maintenant il faudrait une reconfiguration à l'inter mais nous avons trop de bébés galeuses nous avons trop de filtrés ceux qui livrent nos secrets lorsqu'il faut attaquer qui trahissent notre armée il faudrait qu'au niveau de l'armée au niveau du haut commandement militaire on puisse prendre les messieurs pour dégager pour dégager tous les chirimouamis le gouverneur militaire tous les généraux qui sont habitués au système de l'Est les barrasseurs de l'Est et les remplacer par des militaires d'autres régions qui peuvent faire l'affaire regardez Diana les SEPAR ils ne sont pas encore tous partis ils sont les 8 sur aujourd'hui mais ils sont en problème oui mais le mandat est terminé le problème c'est d'abord c'est la fin la fin du mandat c'est aujourd'hui et donc le départ le départ peut courir ils peuvent être là mais ils ne font rien ils ne font rien non mais le départ court alors maï gardie Diana Joël dit que la SADEC l'EAC doit partir ils n'ont pas ils n'ont pas les armées la SADEC c'est mieux la SADEC c'est mieux parce que d'autres trouvent que que ce soit la SADEC l'EAC il faut que nos forces loyalistes elles-mêmes soient là je suis partisan de ceux qui estiment qu'on ne peut pas bâtir une paix durable en comptant sur la dynamique externe je le dis au effort à qui veut l'entendre la notion de la paix ici dès lors qu'il y a la dynamique externe on est presque un peu aliéné si vous voulez établir une comparaison entre la SADEC et l'EAC je vous dirais oui je préfère la SADEC pourquoi ? parce qu'on adhère dans une organisation sous-régionale ou internationale surtout dans le contexte congolais en tenant compte de la force qu'on a en interne pour pouvoir faire plier les décisions en sa faveur ça veut dire la force dans les bilatéralités qu'on a en interne or l'EAC on était presque quadrillé la plupart des états étaient entretenaient des très bons rapports avec le NEMI principal la preuve c'est que quand il s'agissait de discuter de la question de la RVC on nous mettait en protagoniste avec le Rwanda comme si on était de femme rivale qui s'est discuté à un mari et il n'y a pas de rapport avec la SADEC l'ennemi n'a pas de rapport avec la SADEC avec la SADEC au niveau de la SADEC et on a eu une histoire à un passé avec la SADEC mais n'empêche pour moi ce n'est pas l'idéal en soi je comprends aujourd'hui le besoin pour de besoin n'est pas laissé le terrain vide on est entré dans une dynamique la preuve c'est que l'EAC part le M23 reprend de plus belle aujourd'hui Bouchaki est sous le bote ça qui est déjà à ces niveaux ici dans le viseur c'est pour vous dire à la limite du possible quelles sont les intentions mais dans le fond je crois qu'ici le problème reste un terme j'estime que le Congo doit changer d'approche et le bonheur c'est que cette approche là Kinshasa le comprend et le change mais avec la SADEC il faut éviter de tomber dans les erreurs de l'EAC c'est quoi les erreurs ? c'est dans la gestion du commandement la gestion du commandement il ne faudra pas qu'on fasse les mêmes erreurs qu'avec l'EAC deuxièmement en termes de gestion de contingent je crois qu'on avait laissé beaucoup trop de liberté à l'EAC non seulement l'EAC même sur l'approche je dirais de texte c'est grâce à la diplomatie peut-être et avec les efforts fournis mais quand vous regardez les différentes dispositions l'EAC était même à même de pouvoir prendre des décisions sans parfois consulter on avait laissé presque le monopole de la décision à cette forme de présidium qui d'ailleurs la dernière fois a décidé de renouveler son mandat sans l'avis de la RDC et ça pour moi c'était une grosse ce qui m'avait rendu un peu débitatif je me disais est-ce qu'ils vont partir mais je crois aussi que s'ils décident de partir calmement il faudra qu'on soit vigilants je ne pense pas que l'EAC partira et nous laissera dans la situation telle qu'avant ma crainte c'est que ce départ soit un cheval de droit derrière qu'il leur permette de nous mettre dans une position inconfortable c'est ça la crainte si moi j'ai une crainte la facilité des départs moi ça m'interpelle quand je connais les agendas quand je connais les intentions quand je connais la veillemence qui a caractérisé la plupart de têtes de proue de cette organisation dans le regard dans la considération de choses cette idée de partir calmement pour moi j'ai l'impression qu'il faudra qu'on réfléchisse par deux fois ils ont peut-être fait quelque chose de sale et c'est à ces niveaux là que l'intelligence il y a une dame qui a dit bah zunini bah mémini ah ok quelqu'un a dit ça mais en fait je me suis posé la même question qu'est-ce qu'ils ont pris ou moi c'est vraiment pas qu'est-ce qu'ils ont pris qu'est-ce qu'ils ont laissé est-ce qu'ils n'ont pas établi des corridors pour des possibles attaques dans les jours à venir ça c'est une question je crois qu'à ce niveau ici faudra pas qu'on fasse confiance à ces gens là aveuglement mais pour l'instant je crois que la SADEC peut-être oui en attendant qu'on traverse la période de l'élection le 10 décembre la SADEC sera là c'est ce que je dis peut-être pour pouvoir maintenir le cap mais après il faudra qu'on change le paradigme cette situation ne changera que de l'heure qu'on montrera notre puissance de feu et c'est comme disait il n'y a pas d'autre solution je vous avais promis de revenir sur un concept que vous avez soulevé tout à l'heure au début candidat à l'étranger candidat étranger faites un peu des nuances là c'est quand vous parlez des candidats étrangers c'est que c'est un étranger qui a été accepté par la CENI il a postulé et la cour constitutionnelle bien sûr est candidat de l'étranger laissez-moi un peu finir sur la réflexion de Marc Gardizanat tantôt lorsqu'il dit il ne s'inquiète pas oui on a plus de temps lorsqu'il pose la question non pas c'est qu'est-ce qu'ils ont amené mais qu'est-ce qu'ils ont laissé parce qu'il y a eu une dame qui a dénoncé que grâce à eux beaucoup de M23 seraient déjà entrés à Goma avec leur tenue de l'EAC et la tenue de casque bleu donc il n'y a pas que l'EAC donc maintenant il faudrait qu'on ouvre les éléments sur également les casques bleus qui viennent d'être chassés du Mali et également du Niger où ils sont en train également de partir donc je crois que nous devions aussi essayer le temps pour que même l'ONU qui n'a rien produit parce que lorsqu'une armée lorsqu'une mission de paix dépasse largement du temps elle devient une force d'occupation donc aujourd'hui nous sommes pratiquement occupés par ces armées étrangères qui se sont lancées dans d'autres opérations notamment d'exploitation minière donc il faudrait aussi que les gouvernements ouvrent les éléments sur les casques bleus dont les tenues sont utilisées pour que le M23 entre à Goma et que le jour du vote ça veut dire le 20 ou le jour de la proclamation des résultats ils puissent prendre Goma et imposer un dialogue avec Kinshasa donc j'aimerais qu'on réfléchisse un peu par rapport à ça Madame vous allez vous rappeler de l'île des Gorées Félix Antoine Seked était là également vous allez vous rappeler de l'Afrique du Sud où les opposants sont partis en 2018 pour se concerter en vue de désigner un candidat commun qui avait financé tous ces déplacements en tout cas ce n'était pas l'état congolais en relations internationales il n'y a pas d'amis il n'y a que des intérêts moi je ne vois pas la fondation Kofi Annan derrière laquelle il y a les multinationales derrière laquelle il y a les puissances telles que les Etats-Unis d'Amérique il y a la France il y a les Mont-Ibrahim les Josseross je ne vois pas ces gens-là dépensables de leur argent pour déplacer les cardinales c'est non déplacer nos responsables de l'église catholique ou protestante les faire déplacer parce qu'ils aiment les Congolais en tout cas je ne vois pas ça même là ce qui s'est passé en Afrique du Sud où le docteur le prix Nobel a traité Katumbi d'incorrect de malhonnête et moi je dis à Mokwege au moins il s'en est rendu compte tard comme la plupart des Kinos vont se rendre compte de la malhonnêteté de M. Katumbi ils vont s'en rendre compte un jour et ils vont le régler comme l'a régler Mokwege même là où ils sont partis en Afrique du Sud c'est piloté par qui ? ce ne sont pas les Occidentaux et vous pensez que vraiment ces gens-là en désignant un candidat unique et lorsque Katumbi arrive il emballe tout le monde et met tout le monde devant un fait accompli vous pensez que vraiment c'est de l'argent qu'il a ? je vais vous faire réfléchir madame oui je vais terminer par là vous allez voir lorsque Katumbi était gouverneur de province quand notre équipe nationale jouait il promettait 5 000 dollars par but marqué dites-moi depuis qu'il a quitté la tête du Katanga dites-moi quand est-ce qu'il a même remis encore 50 000 dollars ou 10 000 dollars par but c'est pour vous dire qu'il n'a plus d'argent et c'est ceux qui lui ont donné cet argent en tout cas c'est pas gratuit madame et ça ce sont les candidats de l'étranger le candidat étranger vous l'avez vu il a voyagé depuis 2013 à leur gouverneur de province avec un passeport étranger il est à la fois candidat étranger et candidat de l'étranger mais écoutez c'est choucranis il vous a montré vous pouvez mener votre investigation sur internet vous allez voir combien de fois il est parti aux Etats-Unis et combien de fois c'est là où d'ailleurs je parlais avec un juge j'étais son nom qui dit il faudrait qu'un avocat puisse saisir la coupe cautionnelle sinon et l'opposant zambien qui a dénoncé cette histoire de la détention par devers du passeport zambien et des autres pays étrangers ils vont nous trouver vraiment des congolais comme des cons merci je comment vous pouvez accepter qu'un étranger puisse aller aux élections à la tête de votre pays dont la femme n'est pas congolaise il a multiples nationalités et dans son ignorance il dit quand je vais passer pour parler de sa femme je vais supprimer la fonction de la première dame est-ce que la première dame c'est une fonction ? parce que la famille du chef de l'état doit être protégée la maison civile doit être là pour veiller sur les intérêts de la famille biologique du chef de l'état là nous aurons les gourmandais nous aurons les rwandais nous aurons les juifs nous aurons les grecs nous aurons les italiens nous aurons les zambiens à la maison civile et même le sud d'Afrique merci Joël Joël j'ai 100 questions à vous poser on revient à pas non posez posez on a plus de temps non 30 secondes nous allons revenir avec vous la semaine prochaine par rapport aux 100 questions 100 questions que je garde les 100 questions de Gisèle oui d'accord la semaine prochaine avec ces sujets candidats de l'étranger je reviendrai merci parce que la télé c'est le temps donnez moi juste 20 secondes je voulais vous faire un sujet important oui juste 20 secondes les différents regroupements de l'union sacrée qui décident de ne pas financer la campagne des candidats qu'ils ont mis sur leur liste ils créent un précédent fâcheux il y a quelqu'un qui sollicite déjà ces députés là à qui ils remettent de l'argent pour la campagne mais comme il y a une jurisprudence ils arriveront au parlement ils vont faire défection ils vont gagner un autre camp soyez conséquent alerte soyez conséquent il y a quelqu'un qui finance déjà les campagnes de vos candidats députés à qui vous l'avez refusé de donner le moyen que vous avez mis sur les listes c'est juste pour des raisons de seuil et en fin de compte une fois au parlement il y a eu déjà un précédent avec le FCC ici ils vont faire défection ils vont réjoindre un autre camp la politique elle est préventive faites attention à ce que vous faites mais vous avez déjà égoïstes qui veulent bouffer seuls qui veulent voler qui veulent se remplir les poches surtout nos amis de la guerre qui vont avoir mauvais service au chef de l'île merci merci Maïa Garzidiana merci Joël Cadet merci à vous fidèles téléspectateurs auditeurs de Kiosk merci à Doudou Montir